Mesdames, Messieurs, Porcholantes et Porcholans, chers enfants, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui en mairie de Porchol-en-Blagneux pour vous adresser les meilleurs voeux de la municipalité pour 2022. Nous avions dû renoncer l'an dernier à notre traditionnelle cérémonie des voeux en présentiel aux marinières et nous avions vraiment espoir de pouvoir vous réunir cette année. Mes forces sont de constater que la pandémie continue à bousculer notre quotidien et bien plus encore. Mais c'est l'occasion pour moi de vous faire visiter notre nouvel espace d'accueil. En 2021, le CCAS s'est mobilisé afin de faciliter l'accès à la vaccination des personnes les plus fragiles et d'organiser dès que la situation sanitaire l'a permis notre traditionnel déjeuner champêtre. Sachez que ce fut un vrai plaisir pour tous les membres du CCAS de vous réunir le temps d'un dimanche en septembre dernier. Nous avons poursuivi les travaux à l'école élémentaire avec la dernière classe à rénover et l'équipement en matériel informatique pour lequel nous avons bénéficié d'un appel à projet du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les enfants du conseil municipal ont relevé le défi d'imaginer et de créer une aire de jeu intergénérationnelle au cœur du village. Les beaux jours et l'affluence observée nous ont permis de mesurer la pertinence de cette réalisation. Bravo aux conseillers municipaux enfants ! Sachez que nous avons un cœur de vous soutenir dans vos projets et que nous croyons en votre capacité à les réaliser. Nous avons réalisé des travaux de voirie, notamment la finalisation du carrefour rue de Genevray-Chemin-Descartes, la réfection de la rue du Puy à Marieux, de la rue de l'Étan et de la montée du château d'Eau d'Amblagné. Je ne peux bien évidemment pas évoquer l'ensemble des actions menées cette année, mais il me semble important de rappeler que la pluie s'est largement invité cet été et a causé des dégâts importants, notamment sur un sentier forestier situé juste au-dessus de la carrière morelle. Je remercie l'exploitant qui a entièrement remis en état 500 mètres de chemin. Nous avons commencé la rénovation de la mairie. Le secrétariat vous accueille d'ores et déjà dans un espace rénové avec soin. Les bureaux des élus et la salle des mariages pourront à nouveau vous recevoir d'ici quelques mois. Parmi les projets structurants importants que nous avons prévus d'engager cette année, je citerai l'extension du bâtiment périscolaire qui est victime aujourd'hui de son succès, puisque ce bâtiment prévu initialement pour 70 enfants en accueille plus de 100 quotidiennement. Mais nous aurons largement le temps de vous présenter ce projet dans l'année à venir. Je souhaite que 2022 nous offre à nouveau l'opportunité de partager des événements festifs, des moments culturels, des rendez-vous associatifs et une multitude de moments conviviaux. Je remercie le personnel municipal pour son engagement quotidien au service du village et de ses habitants, les bénévoles des associations pour leur investissement et tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans la réalisation de nos projets, la préfecture de l'ISER, le conseil départemental, la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'adresse tous mes remerciements à l'équipe municipale pour son dévouement et son investissement à mes côtés. Je vous souhaite une nouvelle année de santé, de bonheur, de découverte, de belles histoires et de rêves à réaliser. À vous tous, une très belle année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501